bonjour et bienvenue à la séance de youtube deuxième séance de youtube pour ce confinement donc aujourd'hui ce sera une séance dédiée aux postures d'écart des jambes pour une bonne ouverture du bassin voilà alors pour aujourd'hui vous avez besoin d'un petit peu de matériel comme vous êtes à la maison vous pouvez tout trouver sur place normalement donc on a une brique voilà une brique alors moi j'ai une brique en liège exprès pour le yoga il y a des personnes qui sont notamment les personnes qui sont pas très souples au niveau du bassin au niveau des jambes et bien c'est toujours intéressant d'avoir ça chez vous donc on peut trouver facilement dans le commerce là c'est en liège mais ça existe aussi en synthétique voilà si vous n'avez pas de briques comme ça pour aujourd'hui prenez une brique de soupe ou un gros livre que vous ceinturez de manière à ce qu'il ne souffre pas donc par exemple un dictionnaire voilà alors on a notre coussin comme d'habitude qui va nous servir à nous asseoir et aussi à serrer les jambes et puis une sangle donc si possible vous avez une sangle qui a un petit système comme ça en fer qui permet de coulisser pour avoir une ouverture plus ou moins grande de une tenue facile voilà si vous avez juste une ceinture ça marche aussi ce sera toujours mieux que rien voilà donc on est parti pour notre séance comme d'habitude on fait séance avec la la respiration à la fin du cours et avec un petit temps de méditation et si on attend on fait une relaxation ensemble si on n'a pas le temps de faire la relaxation ensemble je vous invite à vous la faire tout seul puisque pour se relaxer bien il suffit de s'allonger dans une posture de repos par exemple la salut la shavasana allongée sur le dos et vous pouvez avoir des variantes donc on a déjà vu plein de variantes on a vu variantes avec les mollets sur un support par exemple une chaise un canapé un tabouret quelque chose de large qui vous permettent de bien installer vos mollets dessus avec les genoux en contact les genoux ne sont pas dans le vide et puis sinon vous pouvez prendre une autre posture et puis une fois vous avez pris la posture qui vous convient vous pouvez et bien observer votre souffle observer votre votre détente qui vient progressivement avec le souffle et faire de l'autosuggestion l'autosuggestion c'est quand on se dit mentalement je détends une partie du corps une autre partie du corps une autre partie du corps donc moi souvent je vous je vous fais l'autosuggestion en commençant par les pieds puis en allant jusqu'à la tête et vous pouvez passer de la tête au pied si vous avez envie en fait faire n'importe quoi qui vous permet n'importe quelle autosuggestion dans n'importe quel sens qui vous permet de vous détendre et rien que le fait de de se dire dans sa tête je détends une partie du corps puis une autre et bien ça agit sur les cellules du corps d'autant plus si vous le dites plusieurs fois de suite donc moi j'ai l'habitude de vous dire trois fois je détends les pieds je détends les pieds mes pieds sont détendus voilà donc ça vous pouvez faire à la maison par vous même si on n'a pas le temps de faire la relaxation ensemble et c'est très intéressant d'avoir cette autonomie puisque ça vous permet de le faire quand vous êtes tout seul à n'importe quel moment de la journée et n'importe où dès que une situation difficile vous perturbe et bien vous pouvez toujours faire cette autosuggestion pour suggérer à votre mental et à votre corps de se détendre voilà on est parti donc on commence par ouvrir la séance avec le son home et le son home on va essayer comme d'habitude d'arrondir les cordes vocales arrondir la gorge donc dans la gorge essayer de créer quelque chose de doux de nuageux et laisser la bouche s'ouvrir aussi laisser les lèvres former un joli haut pour le home quand on est dans le son home on peut aussi sentir la vibration alors on sent particulièrement si on met les mains sur soi on va sentir que le son vibre et fait vibrer les muscles fait vibrer aussi là le vide à l'intérieur et ça vibre sur les os donc ressentir en mettant les mains sur soi aussi sur les mâchoires mais on peut aussi essayer de sentir sans bouger les mains voilà donc l'idée c'est ça c'est de commencer avec le son home à rentrer à l'intérieur de soi alors on est parti on va on va commencer avec le son home en s'allonge sur le dos donc on s'allonge sur le dos en shavasana ou alors avec les jambes pliées profitez pendant une minute pour bien vous poser et essayez d'allonger votre dos c'est à dire en faisant un verre de terre essayer d'éloigner les épaules du bassin essayer d'éloigner l'arrière de la tête des épaules en posant la nuque dans le sol en laissant le ventre et le dos descendre et l'idée dans cette séance et dans les séances à venir ce serait de se ramollir ramollir de ramollir le corps entier de ramollir le mental de manière à ce qu'il soit malléable laissé le ventre aller venir d'avant du haut vers le bas laissez les bras et les mains se détendre si vous avez envie vous pouvez aussi mettre la main sur le ventre mettre l'autre main sur la poitrine où bon vous semble laissez les coudes se déposer tranquillement laissez les épaules se relâcher également et avec les mains sur le ventre et sur le buste on va sentir le mouvement comme une vague et vous verrez on va commencer et vous allez suite seguire et vous allez s'arrête et vous allez s'arrête et vous allez et vous allez attendre Et puis on va pouvoir s'étirer. Donc l'idéal quand on s'étire c'est d'étirer l'ensemble du corps avec les doigts à croiser, l'épaule de main vers l'arrière, on tire les bras en arrière et on baille, on laisse bien descendre les bras vers le sol, ce n'est pas facile pour tout le monde donc entraînez-vous et puis une jambe après l'autre on va pouvoir étirer, éloigner les pieds du bassin, éloigner les talons et on s'étire encore une fois en baillant avec tout le corps. On relâche les bras, on compte les jambes, on tourne sur le côté, on prend un pied sur les deux mains et on vient s'installer. Assis juste quelques instants pour d'abord sentir la relaxation, garder le mental concentré, garder le mental calme. Et rappelez-vous, comme je disais tout à l'heure, on va chercher dans son home à arrondir les angles, à arrondir les cordes vocales, à arrondir les sensations dans la gorge, dans la bouche et dans le poumon. Alors, on prendra une inspiration puis une expiration et on pourra allonger le son home, sentir les vibrations partout, dans les côtes, dans tout le corps et dans la tête. On inspire ensemble et on expire. Inspire, on se grandit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on s'étire, on baille, on se grandit déjà dans le haut du corps et puis on va pouvoir se relever pour passer directement dans la salutation à la lune. Alors, c'est une salutation à la lune que j'ai un petit peu arrangée. Il faut vous dire qu'une salutation, en fait, c'est juste un échauffement. Donc, vous pouvez toujours apporter des nuances, apporter des nouveautés dans votre salutation. Donc, aujourd'hui, notre salutation à la lune, on va essayer de se ramollir, on va essayer de tenir compte de nos côtes. Alors, le bas des côtes, juste le ménage. L'idée, ce serait de réussir à bouger cette partie-là, c'est-à-dire, là, si vous rentrez le doigt, le doigt dans le creux sous les côtes, vous êtes en bas des côtes. Ça, c'est le bas des côtes, là où on peut rentrer dans la peau. Alors, vous voyez, souvent, je vous dis de faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire de descendre le coccyx et de remonter le pubis. Vous voyez, c'est ce mouvement, hop, là, c'est rétroversion du bassin. C'est quand, c'est un petit peu comme si je serrais les fesses, sauf que ce n'est pas l'idéal de serrer les fesses. Ce n'est pas ça comme le moment, dans le cas, c'est surtout de remonter le pubis et de descendre le coccyx. Mais ce qu'on peut faire aussi, pour éviter de cambrer, c'est de rentrer le bas des côtes. Ici, j'ai le bas des côtes qui est en avant et ici, j'ai le bas des côtes qui est en arrière. Donc, pendant un petit instant, on peut essayer de faire ce mouvement. C'est-à-dire, le bassin, lui, ne bouge pas, mais le bas des côtes bouge. Donc, vous voyez, si vous arrivez à faire ce mouvement. Et quand vous arrivez à rentrer les côtes, eh bien déjà, vous effacez un petit peu la courbure lombaire lorsqu'elle est trop forte. C'est-à-dire que, on a déjà vu que ce n'est pas très très bien d'avoir cette courbure lombaire-là. Donc, en reculant les côtes, on est en train d'aplatir le bas du dos. Voilà. Donc, ce n'est pas une posture qu'on va chercher à avoir tout le temps, de rentrer les côtes. Simplement, c'est une bonne habitude, puisque souvent, on a tendance à cambrer, eh bien, de prendre le réflexe de temps en temps, de décambrer, pour donner au cerveau l'information qu'on peut faire autrement et que c'est bien d'équilibrer les choses. Alors, même chose avec les bras tendus. Si j'ai les bras tendus comme ça, j'ai fortement cette tendance à me cambrer. Donc, je vais essayer de rentrer les côtes. Là, je relâche. Et là, je rentre les côtes. C'est-à-dire que les côtes reculent, le bas des côtes reculent, et aussi le milieu du dos. J'avance le milieu du dos, je recule le milieu du dos. Et c'est ça qu'on va essayer de faire avec la salutation à la tête. C'est-à-dire, ce sera présent. Donc, une fois que vous êtes entraîné, entraînez-vous un petit peu. Et puis, on va essayer de le faire dans la salutation. Alors, deuxième chose qu'on va essayer de faire dans la salutation. Dans les mouvements qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire des écarts avec les jambes. Pour compléter, il faut aussi croiser les jambes. C'est-à-dire que les écarts, ça permet de créer une ouverture dans le bassin. Ici. Hop. Là, le bassin s'écarte vers le bas. Mais aussi, on a besoin de le resserrer. Donc, typiquement, quand on croise les jambes. Et là, ce qu'on va essayer de faire en resserrant, c'est en partant d'un pied fixe, je vais emmener mon autre pied par derrière, le plus loin possible. Et vous voyez, je pose le pied sur l'arrête externe. Donc, c'est un peu comme si on voulait faire un grand écart, mais avec les jambes croisées. Hop. Donc, pour faire ça, ici, je prends un plus sur cette jambe qui est ma jambe gauche. Je croise la jambe droite par derrière. Donc, ma jambe gauche se plie. Je suis en appui sur la cheville et je tire mon pied droit loin à gauche. Donc, le pied n'est pas derrière, mais il est sur la même ligne que l'autre pied. C'est-à-dire, si je reste de face, mes pieds sont orientés dans la même direction que mon pied. Voilà, puis la même chose, donc c'est bien de s'entraîner avant. Jambe droite reste en support et la jambe gauche vient croiser derrière. Et je fais un autre grand écart avec les pieds. Donc, entraînez-vous quelques instants à mettre tout votre poids sur la jambe d'appui, ici, la jambe droite, et envoyez le pied gauche le plus loin possible. Voilà, il est possible que vous ayez le pied qui s'arrête là. Ok ? Pas de problème. Essayez de trouver un bon appui sur votre jambe droite. Et pour les autres, si vous pouvez, essayez d'éloigner votre pied un peu plus. Vous voyez que j'ai le pied qui est mis sur l'arête externe, qui est posé sur l'arête externe. C'est-à-dire que la flûte plantaire, elle est perpendiculaire au sol. Voilà. Ok. Ça, c'est les deux petites choses que je voulais voir avec vous à l'avance, de commencer. Et on va pouvoir entamer nos salutations à la lune. Alors, comme d'habitude, salutations à la lune, dans celles-ci, on va réperter les pieds. On a déjà commencé à rentrer le bas des côtes. Donc, si je suis normale, je suis comme ça. Moi, je tendance à être engrés. Alors, je vais rentrer les côtes. J'inspire, je soulève les bras. Je vais pouvoir joindre mes mains en mettant le caline-dra, c'est-à-dire les doigts croisés, sauf les index. On appelle aussi que ce n'est pas dans le doigt, on l'a déjà vu ensemble, mais caline-dra sous ses joues-ci. Donc ici, je rentre les côtes. J'inspire. Et puis, à l'expire, je relâche un petit peu mes épaules qui ont tendance à être tombées. Je descends vers le sol. Voilà. En gardant les bras en l'air, j'inspire à nouveau. Et je croise le pied droit par derrière. Je respire. Et je reviens, puis je change le genre. J'inspire là-haut. Et expire, je croise pied gauche par derrière. Je reviens. Voilà. On relâche les bras en expirant tranquillement. Et puis, on va se préparer à ce client-deux. Donc, en posant les mains sur les hanches, je vais me mettre en antéversion, c'est-à-dire que je descends l'avant des hanches vers le sol. Voilà. Et je vais essayer de poser mon ventre entre mes cuisses. Je relâche la tête, je relâche les bras. Et je viens mettre les deux mains, paumes de main vers le haut. Le dos des mains est posé au sol. Je relâche la tête. Je prends un petit temps pour observer mes appuis, observer les tensions dans le corps. Et j'essaie de me ramollir, surtout de ramollir le haut du corps, c'est-à-dire le buste, le ventre, les épaules, pendant que les jambes, elles, soutiennent mon corps de manière tonique. Puis, je vais balayer le sol de droite à gauche, avec les mains, en gardant les jambes pliées. Et on a donc la souplesse dans mon bassin et dans mon dos, de manière à ce que mon dos fasse comme un serpent. Qui évolue de manière fluide, de droite à gauche. Puis, je vais poser les mains de chaque côté du pied gauche. Et là, comme on a fait tout à l'heure, en gardant les mains au sol, je vais lever mon pied droit pour venir le croiser par derrière. Donc, ma jambe gauche est en support. Je relâche la tête, je respire. Puis, je change de jambe. Je mets les mains de chaque côté du pied droit. Et je croise par derrière avec le pied gauche. Je relâche la tête. J'essaie de ramollir mon buste et mes bras. Puis, je reviens. Voilà. Et je vais pouvoir passer dans le chien tête en bas. Ici, dans le chien tête en bas, c'est une posture connue. Alors, on va pouvoir en profiter. Commencez avec les jambes pliées si vous avez besoin. Puisqu'on cherche toujours à étirer le dos. Pour étirer le dos, je fais descendre les omoplates vers le sol. Voilà. Ensuite, on va revenir à genoux. À genoux, je vais écarter les genoux largeur du tapis. Et reculer le bassin pour poser le front par terre. Sur une inspiration, je viens à quatre pattes. Je relève un petit peu la tête. Et puis, je viens sur les coudes. Dans l'idéal, sur les coudes, je vais avoir les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Et ici, je vais sentir la bascule du bassin. Donc, la bascule du bassin, c'est tout simplement faire rouler le bassin sur une mètre, sur un axe. Un coup, je vais envoyer les ischions vers le sol. Et ensuite, je vais envoyer les ischions vers l'arrière. Donc, on est sur, ici, rétroversion du bassin. C'est quand j'ai les ischions qui vont vers le sol. Et antéversion du bassin, c'est quand les ailes du bassin, les ailes à l'avant des hanches, descendent vers le sol. Je descends les ischions à l'arrière de 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 l'arrière. Donc, on va pouvoir, maintenant, avancer sur son tapis, c'est-à-dire qu'on va marcher avec les coudes. On va garder les gros orteils ensemble, vous voyez, j'ai les gros orteils ensemble posés au sol. Et puis, je vais avancer mes coudes pour avancer mon bassin, descendre mon bassin vers le sol. Voilà. Et je vais garder mes orteils collés au sol. On respire. On étudie les sensations dans le dos, dans le ventre, dans les épaules. Et pour ceux qui sont très, très souples, vous allez pouvoir avancer encore plus et venir peut-être poser un peu plus près le bassin du sol. On revient. Et on va pouvoir se mettre à quatre pattes. Puis, amener un pied entre les mains, remonter, mettant l'autre pied entre les mains. Quoi que non, on va écarter les pieds et on se retrouve dans la position de tout à l'heure, c'est-à-dire pied écarté, le ventre entre les cuisses et on laisse tomber la tête. Le dos des mains est au sol, un petit peu en avant. Voilà. On respire tranquillement. Et puis, quand on est prêt, on déroule le dos, on garde les oublier, les bras ballons. Et on remonte pour étirer les bras vers le ciel, en rentrant les côtes, sur une grande expiration. Et on relâche. Très bien. La même chose de l'autre côté du tapis, parce que c'est plutôt lourd. Donc, on a les pieds écartés. On va déjà rentrer le bas des côtes vers l'arrière. J'inspire, je me grandis. Et sur l'expire, à nouveau, je recule les bas des côtes. Voilà. Pour s'entraîner pour le croisement des jambes. On voit le pied droit derrière, et dans la même ligne que le pied gauche. Puis, la même chose de l'autre côté. Tranquillement, on respire. Donc, chassez-croisez. On revient. Et puis, on va poser les mains sur les hanches. En témoignage, j'envoie les estions vers l'arrière. Je plie les genoux. Et je viens placer mon ventre entre les cuisses. Hop. Ici, je laisse mes jambes, mes bras, pardon, aller vers l'avant. Les paumes de main vers le ciel. Le dos démonstration. Et on ramollit. On ramollit le buste. Les jambes, elles, elles nous soutiennent. Puis, on balaye le sol d'un côté à l'autre. On va poser les mains à côté du pied droit pour prendre appui avec les mains au sol. Et on croise le pied gauche par derrière. On relâche bien la tête. On sent l'étirement dans la fesse ici. On sent aussi que la jambe droite, où on supporte, on sent qu'il y a du tonus dans cette jambe. Et on décroise pour aller de l'autre côté. Donc, les mains à côté du pied gauche. Et on croise par derrière. Donc, la jambe gauche, elle reste où elle est. Et la jambe droite croise derrière. On relâche la tête. On relâche la nuque. Et on revient sur son tapis. Les mains à plat. On recule avec les pieds pour aller dans le chien tête en bas. Chien tête en bas, vous rappelez que c'est préférable d'étirer le dos. Donc, on cherche toujours à faire descendre les omoplates vers le sol pour atténuer la courbure en haut du dos. On écarte les genoux. On pose les genoux par terre. Et on vient poser les fesses sur les talons. La tête au sol. Et on relâche tous les muscles. On respire. À l'inspire, on revient à quatre pattes. On remonte un petit peu le cou de nez. Et on vient de côté des coudes. Sous les épaules. Un petit peu en avant des épaules. Les bras sont parallèles l'un à l'autre. Et en ramenant les genoux l'un à l'autre, on va pouvoir sentir la bascule du bassin en faisant des mouvements de rétroversion et d'antéversion. Alors, voyez, quand vous faites le mouvement de rétroversion et d'antéversion, que ça joue sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Et vous pouvez même rajouter un mouvement de la tête avec. C'est-à-dire, en rétroversion, rentrez la tête vers le sol. Et en antéversion, remontez la tête. Vous vous rappelez que dans l'antéversion, en remontant la tête, on inspire. Et dans la rétroversion, en descendant la tête, on expire. Quand on fait ce mouvement de antéversion-rétroversion, on utilise les muscles du ventre. à l'inspire, on relâche bien les muscles du ventre. C'est-à-dire que les muscles du ventre vont s'étirer pendant que le ventre va vers l'avant. Mais à l'expire, on va rentrer le ventre, le rentrer vers la colonne vertébrale, le faire monter le plus loin possible du sol. Et on remontre la tête. Maintenant, on va pouvoir écarter à nouveau les genoux pour retirer l'avant du bassin. Donc, on va marcher avec les coudes, avancer le bassin en direction du sol en gardant des gros orteils joints et au contact du sol. Plus vous êtes saufs, plus vous pouvez avancer le bout de les coudes. Voilà. Donc, en fonction de votre souplesse, essayez de rejoindre le sol avec les hanches. Puis, revenez en arrière, les mains à côté des genoux, levez les genoux et venez marcher vers les mains. Les pieds viennent à l'extérieur des mains et on se retrouve dans la posture de tout à l'heure, c'est-à-dire le ventre entre les cuisses, les pieds sont écartés et le dos des mains loin devant. Dans vos mains, vous recevez les veillons de la lune puisqu'on est dans la salutation à la lune. Et on va pouvoir remonter en enroulant le dos en gardant les bras bas. Sur l'inspire, on étire les bras vers le haut. Et sur l'expire, on rentre le bas des côtes. Et on relâche. Voilà. Donc, on va pouvoir s'allonger sur le dos et respirer quelques instants dans la posture de chargé. Donc, on a 5-6 respirations et on va essayer d'en profiter complètement. On va essayer pendant cette séance, dans chaque posture, donc Shavasana est une posture également, on va essayer à chaque fois de rester au moins une minute et de faire en sorte que le nombre de respirations diminue pendant la séance. C'est-à-dire qu'en une minute, on peut respirer 5 fois. Ça veut dire qu'on respire très, très rapidement. On peut aussi respirer 4 fois seulement. Ça veut dire que si j'inspire 3-4 secondes et ensuite, j'expire 6-8 secondes. Ça me fait une respiration pour 12 secondes. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir faire environ 4 à 5 respirations dans la minute. Voilà. Donc ça, c'est dans l'idéal. On va essayer de respirer très lentement. Si vous respirez 2 secondes à l'inspire et 2 secondes à l'expire, vous allez faire un très, très grand nombre de respirations dans une seule minute. Et c'est ça qu'on va essayer de ralentir. Voilà. On va pouvoir s'étirer avec les doigts croisés, les paumes de main vers l'arrière, les pieds réunis et on étire en baillant. Puis, on ramène les bras et on tourne sur le côté pour revenir s'asseoir. Alors, comme on va rester assis, pour l'instant, je vais rapprocher la caméra. Hop, hop. Voilà. Alors, là, on va commencer à travailler un petit peu plus sérieusement les écarts, c'est-à-dire la souplesse et la mobilité du bassin. Donc, la première chose, ça va être de s'asseoir dans la posture du papillon, c'est-à-dire qu'on va réunir les plantes de pieds l'une contre l'autre et essayer de rapprocher les pieds du bassin. Alors, on peut se tenir soit aux chevilles, soit aux orteils, comme ça, en entourant les orteils ériculés. Donc, si vous avez le dos qui tombe en arrière comme ça, et que c'est très difficile pour vous de rester assis droit, mettez les mains sur les chevilles. Alors, la petite astuce, c'est toujours de tirer la peau des fesses en arrière pour aider les éricions à se placer au sol. Quand vous tirez la peau des fesses en arrière, vous sentez les deux os qui sont plantés dans le sol et donc dans le papillon, on va chercher en ouvrant le bassin à entamer une antéversion du bassin, c'est-à-dire pousser les éricions dans le sol et envoyer les deux os qui sont ici vers l'avant. Donc, ça s'appelle antéversion du bassin. Les crêtes iliaques viennent vers l'avant. On utilise la tension avec les bras et avec les mains pour aider pour se tirer vers l'avant. Mais ça, c'est difficile. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va commencer pas voir si on a un petit peu de souplesse sur les côtés. Donc, on va pouvoir se balancer d'un côté à l'autre. Donc, laisser une fesse se soulever puis l'autre et de cette manière, on est en train de se ramollir, de se réchauffer et de sentir du mouvement. Et souvent, pour arriver à une posture statique, immobile et stable, c'est bien de commencer par un petit mouvement. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ce mouvement, moi, je suis sur le côté mais restez dans la posture vos yeux-ci. On va essayer de voir ce qui se passe quand on pose les mains. Donc, vous pouvez poser les mains carrément à plat. Vous pouvez aussi poser les mains sur le bout des doigts. Et vous allez soulever les fesses et voir si vous arrivez à bouger le bassin d'avant en arrière. Donc, vous pouvez bouger aussi avec les genoux. Mais l'idée, c'est de sentir qu'il se passe quelque chose dans l'autre bassin. Vous voyez, c'est comme une balançoire. Voilà. On peut aussi essayer juste en se soutenant avec les mains derrière de bouger le bassin comme ça en appuyant les ischions dans le sol pour approcher le périnée du sol et relâcher en envoyant le coccyx vers le sol. Donc, ici, antéversion et rétroversion. on va faire ce mouvement en quelques instants en poussant sur les mains et puis, si ce n'est pas trop difficile, vous ramenez les mains un petit peu plus près pour continuer ce mouvement. Voilà. Donc, dès qu'on fait ce mouvement d'antéversion, ça force les jambes à s'écarter un petit peu plus. vous voyez, quand j'envoie le bassin devant, mes genoux s'écartent et vont vers le sol. Quand je ramène le bassin en arrière, les genoux se relèvent. Voilà. Donc, on n'a pas tous les genoux au sol, on vient d'y avoir la quinte et les genoux ici, mais on va chercher à trouver ce petit mouvement, le sentir. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir dans la position normale, c'est-à-dire soit les mains sur les chevilles, soit les mains sur les orteils. Vous mettez les mains sur les orteils seulement si vous arrivez à avancer un petit peu le buste en avant de la verticale. Bien entendu, on a toujours le dos droit. Donc, dans cette posture, on va chercher à envoyer la poitrine vers le haut et à envoyer le nombril vers l'avant. Hop. Donc, je prends mes pieds ou mes chevilles et puis avec les yeux fermés, je vais essayer de respirer tranquillement et toujours dans l'optique d'avoir un petit nombre de respirations dans une minute. C'est-à-dire inspirer lentement, peut-être trois, quatre secondes et expirer lentement, peut-être six à huit secondes. À chaque fois que j'inspire, je vais concentrer mon attention sur le sternum, essayer de le soulever et à chaque fois que j'expire, je vais essayer de faire descendre la peau le long du dos jusqu'au sol. À l'inspire, je continue de me grandir du périnée jusqu'au sternum. Et sur une longue expiration, je continue de faire descendre la peau, les épaules, les omoplates, tous les muscles du dos descendent vers le sol. j'inspire, je grandis l'avant du corps et j'expire en continuant de me grandir, je fais couler la peau, j'expire dans le dos. j'inspire à l'avant du corps et j'expire longuement à l'arrière. Voilà. On va pouvoir défaire les mains. Donc ça, c'est Baddha Konasana, la posture du papillon. On va garder les jambes dans cette posture et s'allonger sur le dos. Cette fois, vous êtes dans le sens de votre tapis. Essayez de rapprocher au maximum vos fesses des talons. Alors, pour aider les talons à ne pas s'éloigner du bassin, il y a la technique de la sangle. Je vous montre quand même avant. Donc, il faut que vous ayez un grand une grande boucle avec votre sangle ou alors vous faites un nœud pour faire une boucle et donc l'idée, ce sera de passer la boucle autour de chaque genou et de faire descendre la sangle au niveau du bassin. Vous ne voyez pas parce que c'est blanc sur blanc. La sangle est là au niveau du ventre et puis elle vient par-dessus les chevilles. Et là, je vais essayer de tendre ma boucle. Je raccourcis la boucle et ça va m'aider à rapprocher les pieds du bassin. Une fois que vous êtes en vue, que vos pieds sont bien proches du bassin et qu'ils sont tenus et qu'ils ne peuvent pas partir, vous pouvez vous allonger le sol. Vous sentez que vos pieds sont bien maintenus. Je peux encore tendre la boucle pour rapprocher les pieds du bassin. Et puis, je vais essayer comme un petit verre de terre de grandir mon dos, de l'aplatir dans le sol. Je vais soulever un petit peu le dos essayer de l'éloigner du bassin et envoyer les omoplates par terre. Et de cette manière, je vais essayer d'aplatir le bas du dos. Une fois que je suis bien aplatie, que j'ai grandi mon doigt, je vais placer mes bras vers l'arrière, derrière la tête. Et puis, dans cette posture, je vais sentir la libération de la respiration, notamment au niveau du diaphragme. c'est-à-dire que je vais sentir exactement en bas de mes côtes un mouvement d'étirement et de relâchement qui correspond à l'activité du diaphragme, qui est le muscle principal de ma respiration. Donc, pour cela, on a une minute pour respirer très lentement. Essayez d'atteindre 4 à 5 respirations maximum. plus vous étirez les bras loin de la tête avec les bras tendus et plus vous aidez votre respiration à être consciente. c'est-à-dire que vous accentuez un petit peu peut-être la difficulté de la respiration mais aussi la prise de conscience de votre respiration. On relâche les bras on va pouvoir défaire la sangle donc il suffit de nous rapprocher les joues et de retirer la sangle. Alors, on va pouvoir fonder sur le côté pour sa espoir et on va continuer de travailler l'écart du bassin. Donc, première chose, vous allez amener le pied gauche dans la cuisse droite et puis suivant votre souplesse vous allez écarter un petit peu plus la jambe si vous pouvez. Donc, vous êtes dans la largeur du tapis. Voilà. première chose, on va essayer de travailler on va essayer de placer les deux fesses dans le sol. Bien souvent quand on écarte les jambes de cette manière on a une fesse qui est soulevée. Là, en l'occurrence c'est la fesse de la jambe tendue qui a du mal à se poser par terre. Vous allez essayer de placer de mettre la pression dans l'ischiant de la jambe droite ici la jambe tendue. voilà. toujours pareil on essaie de garder le pied actif ici donc à la verticale la cheville est fléchie et on met cette pression ici dans la fesse droite donc on essaie de poser la fesse droite. Vous pouvez aussi essayer de tirer la peau de la fesse gauche. Voilà. L'idée c'est d'arriver à poser le mieux possible sur ces deux fesses par terre à le même poids sur les deux fesses. Il est possible que vous ayez le pied ici, le genou ici pas de souci dans ces cas-là vous avez le pied qui est dans le prolongement de la cheville n'essayez pas de casser la cheville c'est pas très très bon c'est pas bon pour les tendons donc gardez le pied dans l'alignement de la jambe alors maintenant on va essayer de tourner notre buste c'est-à-dire on pousse le poids du corps dans la fesse droite et on tourne le buste vers la jambe qui est pliée on va essayer de garder ce buste ouvert comme ça c'est comme si on avait des phares ici on a des phares et on veut éclairer la route à gauche c'est-à-dire vers la jambe qui est pliée voilà alors on va poser les mains sur le sol à gauche voilà et puis tranquillement on va basculer le poids du corps sur la le mollet gauche et tendre la jambe droite derrière donc là allongez le pied vous vous retrouvez dans la posture du pigeon et là on va venir étirer le buste le plus loin possible donc vos côtes elles vont tirer loin devant et vous posez les mains les bras et le front alors le front c'est peut-être pas tout le monde allait le poser essayez de détendre votre front vers le sol plus vous avez de possibilités dans cette position et plus vous pouvez poser le front par terre et les bras tendus loin devant respirez quelques instants et laissez le bassin se ramollir pendant que la fesse gauche s'étire voilà vous pouvez bouger un petit peu le bassin si ça vous permet de le réchauffer un peu et de trouver un peu plus de facilité et de bien-être dans le bassin maintenant on va pouvoir revenir s'asseoir sur les deux fesses donc tourner juste le bassin pour que la jambe droite revienne à sa place on a toujours le pied gauche dans la haine droite et puis maintenant en gardant toujours le buste tourné vers la jambe gauche on va pencher le corps à droite donc on est toujours en train d'éclairer la route à gauche on va descendre l'épaule droite en direction de notre jambe droite voilà on peut poser la main ici donc vous pouvez être là 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 suivant votre souplesse on est toujours en train d'éclairer la route à gauche par là donc là on éclaire avec la poitrine on a le pied là toujours fléchi et on va envoyer notre bras gauche au-dessus de la tête on va l'entourer voilà de cette manière ce qu'on veut c'est que le bras soit complètement en contact de la tête en support sur la tête voilà et de cette lumière on sent bien l'étirement ici et souvent on a tendance à descendre et on éclaire la route à droite rappelez-vous qu'on essaie d'éclairer la route à gauche voilà on regarde vers là où on éclaire avec la poitrine et on respire essayez de détendre votre épaule droite éloignez votre épaule droite de l'épaule gauche et puis si vous êtes très à l'aise vous pouvez tendre le bras gauche sans décoller le bras de la tête c'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie du bras qui colle à la tête voilà ici on respire on respire toujours très lentement par exemple j'inspire 3 secondes et j'expire 6 secondes voilà inspire on remonte et on relâche ok on va pouvoir passer à l'autre jambe donc je défile la jambe droite je défile la jambe droite je me place dans mon tapis de manière à avoir notamment sur le tapis parce que c'est un peu plus confortable si c'est moelleux sous le tableau d'achille alors j'ai ma jambe droite qui est pliée j'ai ma jambe gauche qui est tendue avec le pied à la verticale c'est-à-dire le cheville flex et puis je vais essayer comme tout à l'heure de poser les deux fesses au sol souvent la fesse gauche là puisque j'ai la jambe gauche tendue c'est la fesse gauche qui a du mal à se poser dans le sol on va essayer de pousser dans le sol avec la fesse gauche avec l'ispion gauche si vous mettez les mains derrière vous pouvez vous grandir de manière à faire une antéversion c'est-à-dire à pousser le pubis vers l'avant vers le sol et une fois que vous êtes là vous allez pouvoir tourner le buste vers la jambe droite donc on va essayer d'éclairer la route à droite voilà maintenant laissez la fesse gauche se soulever pivoter vers la droite et allonger la jambe droite la jambe gauche pardon derrière vous en aplatissant le pied dans l'alignement de la jambe ici avec les côtes on va essayer d'avancer le plus loin possible et poser les coudes laisser tomber la tête laisser tomber la nuque donc dans cette posture ma fesse droite est décollée du sol mais on peut faire un petit mouvement de droite à gauche c'est-à-dire venir poser la fesse au sol ensuite la soulever ce petit mouvement de côté avec le bassin qui est très très bien pour amener de la mobilité pendant ce temps-là on n'oublie pas de respirer toujours aussi longuement on laisse bien descendre le buste contre la puise c'est-à-dire le buste n'est pas en action n'est pas actif il est juste posé on va reposer la fesse au sol la fesse droite et puis on prend appui sur les mains on remonte et on vient s'asseoir sur ces deux fesses la jambe gauche se retend en appui sur le mollet voilà alors comme tout à l'heure on va bien se mettre en antéversion c'est-à-dire pousser un petit peu avec les mains derrière pour appuyer les visquions par terre essayer de descendre le pubis vers le sol et on va tourner les phares vers la droite vers la jambe qui est pliée voilà alors maintenant on va poser notre bras gauche le long de la jambe ça peut être le long du sol aussi le long de la jambe par exemple on continue d'éclairer la route vers la droite et on va venir mettre notre bras droit au-dessus de la tête on entoure la tête et puis tout doucement en gardant le buste orienté vers la droite on descend vers la gauche vous pouvez relâcher votre coude en fonction de votre souplesse vous laissez le coude descendre vers le sol ou vers le genou on respire et on cherche à ralentir le souffle si vous êtes à l'aise vous étirez le bras loin avec la main loin de la tête dans l'allumement de la colonne vertébrale voilà respirez et vous sentez votre étirement qui part de la hanche droite et qui va jusqu'au bout de la main donc avec la main on cherche à tirer on cherche à grandir le côté droit et on cherche à faire descendre l'épaule gauche on respire on remonte on relâche et on va pouvoir maintenant écarter les deux jambes voilà donc écarter les jambes de manière à ce que ce soit supportable c'est à dire si vous êtes très écarté et que ça fait trop trop mal on ramie un petit peu les pieds vers l'avant il faut que ce soit supportable si vous êtes très à l'aise en ce cas vous écartez un petit peu plus alors on utilise toujours les mains derrière pour soulever les fesses et les mettre un petit peu plus en arrière de manière à amener une bascule du bassin vers l'avant en témoignage donc là maintenant qu'on a étiré un petit peu les tendons et les muscles dans les cuisses on va pouvoir essayer d'avancer le buste donc soit vous avez beaucoup de difficultés dans cette posture c'est à dire que votre coccyx est plutôt en arrière vous êtes enfoncé un petit peu en arrière derrière vos fesses et dans ce cas là vous avez besoin de prendre appui sur vos mains pour vous grandir voilà vous prenez appui sur les mains vous vous grandissez vous amenez vos orteils à la verticale au-dessus des talons et puis vous ouvrez grand la poitrine en soulevant l'externum comme si vous vouliez vous soulever du sol poussez sur les mains et peut-être même vous pouvez vous soulever du sol c'est juste pour montrer ce qui se passe on grandit la colonne vertébrale donc là maintenant si vous avez des difficultés à rester droit à rester vertical vous soulevez la poitrine juste ça c'est un travail super intéressant pour vous de grandissement d'envoyer le sternum vers le haut et sans creuser le bas du dos ceci dit ce sera difficile pour vous de creuser le bas du dos si vous n'avez pas trop de difficultés à vous tenir droit dans cette posture dans ce cas vous pouvez poser les mains devant et petit à petit chercher tâchez à basculer le buste droit c'est à dire le dos est droit la colonne vertébrale forme une chaîne qui s'allonge et vous essayez de descendre le buste en avant ça c'est vraiment en fonction de vos possibilités naturelles ne forcez pas surtout si vous avez le dos arrondi si vous avez les épaules comme ça en avant c'est pas bon on cherche évidemment à ce que les épaules soient le plus loin possible du sol c'est surtout le nombril qui veut aller à la recherche du sol et puis la poitrine elle se soulève pour s'éloigner du nombril les épaules elles viennent vers l'arrière cherchez à grandir votre colonne vertébrale surtout si vous avez une syphose c'est à dire le dos rond en haut du dos il faut absolument aider vos épaules à se placer petite astuce si vous avez le dos rond c'est à dire les épaules en avant et le l'arrière du haut du dos proéminent dans ce cas il faut faire des ronds avec les épaules envoyer les épaules vers le haut et vers l'arrière plusieurs fois donc crisper les épaules et ensuite les envoyer derrière derrière vers le bas et garder cette posture et là vous avancez en gardant les épaules loin de la poitrine en gardant les épaules loin de la poitrine on essaie d'avancer là ça fait au moins une ou deux minutes qu'on est dans la posture si on a envie de rester un petit peu plus longtemps on peut relâcher la tête mais en gardant toujours le dos aplati c'est à dire les épaules en arrière si vous étirez vos talons loin vers l'avant loin vers l'avant vous allez étirer et encore plus l'arrière des jambes si vous êtes très à l'aise vous mettez les coudes au sol une fois que vous avez les coudes au sol vous pouvez essayer d'avancer la poitrine en direction de vos mains donc ça se fait à l'inspire j'inspire j'envoie la poitrine vers les mains j'expire j'essaye de laisser descendre la peau le long du dos vers les fesses voilà on revient tranquillement alors pour défaire les jambes on va tout doucement on attrape à l'arrière du genou les jambes on va aller vers le centre et on fait la même chose avec l'autre jambe donc prendre vraiment son temps voilà ok maintenant qu'on a fait une ouverture des jambes on va pouvoir se détendre sur le dos à nouveau détendre le dos et détendre les articulations dans les hanches donc on va se mettre dans la posture du bébé heureux ou pas dans la posture juste on va on va prendre nos genoux dans la poitrine près de la poitrine et se détendre donc essayez d'allonger votre dos la tête est loin du bassin et vous laissez descendre les genoux contre la poitrine avec les expirations qui sont toujours très longues vous pouvez entourer les genoux avec les bras vous pouvez les prendre juste avec les mains c'est selon vous pouvez aussi laisser les pieds les genoux s'écarter si c'est plus confortable pour vous on est dans une posture de repos on est dans une posture dans laquelle on essaye de ramollir l'ensemble du corps ramollir les muscles autour des hanches ramollir le dos ramollir les épaules donc laisser tout descendre vers le sol y compris les épaules les coudes voilà si ça vous fait du bien vous faites des petits mouvements de côté avec les genoux en gardant le contrôle c'est à dire vous ne vous laissez pas tomber vers le sol vous gardez contrôle avec les abdominaux et puis si vous êtes si vous avez envie vous pouvez aussi faire des petits mouvements dans une bascule pour masser l'ensemble du dos de bas en haut donc l'idéal pour la bascule c'est de rentrer la tête et de faire des jetés de jambes voilà ok on va se remettre sur le dos et on va faire le lacet alors le lacet c'est quelque chose que vous connaissez probablement avec les exercices si vous faites de la gymnastique ou de la musculation et c'est très très bien pour pour activer la symphyse pubienne c'est à dire la jonction entre les deux hanches à l'avant ça correspond au pubis donc on va croiser la jambe droite par dessus la jambe gauche essayer d'avoir les deux genoux qui sont le plus proches possibles l'un de l'autre voilà et puis on va emmener les deux genoux vers soi alors il y a plusieurs possibilités on peut attraper l'arrière de la cuisse on peut aussi attraper au dessus du genou par dessous le mollet gauche le mollet qui est à gauche pardon et on peut aussi attraper par dessus les deux jambes donc ça c'est en fonction de votre de la longueur de vos bras de la longueur de votre puce de la souplesse du pein sein en tout cas une fois que vous avez trouvé la position qui vous correspond pour les bras vous avez attrapé votre jambe on respire une minute et encore une fois on essaye de se ramollir rappelez-vous de respirer lentement pour avoir un tout petit nombre de respirations à l'intérieur d'une minute de la voce de la voce de la voce Alors, 30 secondes, ça suffira, on va reposer les jambes et on va faire l'autre croisement. Donc, on défait les jambes et on amène jambe gauche croisée sur la jambe droite. On essaye de rapprocher les deux genoux l'un de l'autre, donc ça veut dire qu'essayez de faire en sorte que les deux genoux soient touche-touche. Ne gardez pas le genou loin de la jambe, loin de votre cuisse droite et rapprochez le plus possible. Et là, on rapproche les deux genoux et on utilise la technique qu'on veut, soit par en dessous le genou, soit par-dessus le genou, soit carrément passer nos bras droits par-dessus les deux jambes. Trouvez la position qui est idéale pour vous. Voilà. Vous pouvez toujours éloigner la tête des épaules, bien déposer les épaules et respirer pour aider les tensions à l'intérieur de la fesse gauche à se dissoudre. Voilà. À la fin de votre expiration, pour lécher les jambes, pour poser la tête des épaules, les pieds droit et vous décroiser. Ok. On va pouvoir venir s'asseoir. là. Voilà. Et on va passer dans la posture sur les épaules avec le mur. Alors, je vais déplacer la vidéo, la caméra. Voilà. Alors, essayez de trouver un mur dans la pièce dans laquelle vous faites le yoga et sinon, dans une autre pièce. c'est un mur dans lequel vous avez beaucoup de place de part et d'autre. Donc, vous posez votre tapis perpendiculaire au mur et vous allez vous poser. Alors, l'idée, ça va être de poser les jambes au mur. Donc, on a la petite astuce, c'est de s'asseoir tout près du mur, de venir basculer une fesse carrément sur le mur. Je vais coller ma fesse droite sur le mur et je pivote pour venir complètement contre le mur. Après, avec des petits mouvements de verre de terre, on se rapproche du mur s'il y a besoin et on a les jambes en l'air. Alors, dans un premier temps, en fonction de votre souplesse, ça va être plus ou moins difficile d'être dans cette posture. C'est-à-dire que là, on a les jambes à 4-10 degrés par rapport au bus. Il faut déjà s'habituer à ça. Pour les autres, pour qui c'est facile d'être dans cette posture, vous allez juste profiter de la détente des jambes, de la circulation veineuse qui remonte vers le cœur. Enfin, qu'il descend plutôt vers le cœur sans aucune difficulté, avec beaucoup de facilité puisque c'est juste le sens inverse qu'il a à faire habituellement. Alors, il faut savoir, si vous avez quelqu'un qui fait le yoga avec vous, c'est très amusant à regarder. Quand on est dans une posture inversée où on a les pieds au-dessus de la tête, vous pourrez constater, une autre personne, si elle regarde la plante de vos pieds, pourra constater que la plante des pieds, au lieu d'être rose comme elle est habituellement, elle est jaune parce qu'elle perd en concentration sanguine. C'est-à-dire, la plante du pied est moins vascularisée puisque le sang descend vers le sol. Donc, c'est très amusant à regarder. Alors, une fois qu'on est là, on va profiter qu'on a le mur. Donc, il faut que vous soyez sur un tapis, sinon vous allez glisser et il faut que vous soyez vraiment tout près du sol. Donc, on va placer les plantes de pieds contre le mur et puis on va pousser avec les pieds pour soulever le bassin. Voilà. Posez les mains sous le bassin, remontez un petit peu les pieds toujours à plat et puis serrez les coudes l'un vers l'autre, comme on fait d'habitude dans la posture sur les épaules. Voilà. Donc, on vient placer les mains à plat sur les lombaires et puis on va essayer d'être léger dans ses pieds. Voilà. On respire tranquillement, on s'habitue à la posture et surtout on s'habitue au fait que la gorge est un petit peu, et même très pliée en deux et donc c'est peut-être un petit peu plus difficile de respirer. Donc, on trouve ces repères pour respirer tranquillement, lentement, profondément. Au fur et à mesure que vous avez plus de facilité, vous commencez à pousser un petit peu plus avec les talons pour envoyer le pubis au-dessus de la tête. Vous pouvez pendant un instant regarder le ventre qui gonfle et qui dégonfle en gardant les yeux doux, c'est-à-dire ne braquez pas vos yeux, essayez de détendre les muscles autour des yeux, même si vous regardez le ventre. C'est juste pour observer le mouvement naturel du ventre. Puis, quand c'est fait, vous refermez les yeux. Et dans ces cas-là, on va pouvoir tendre les jambes au mur, c'est-à-dire on vient placer les talons l'un après l'autre sur le mur et on continue d'envoyer le bassin le plus haut possible en direction de la verticale au-dessus de la tête. Voilà, dans cette posture, vous allez essayer de tourner l'intérieur des cuisses, enfin de tourner les cuisses vers l'intérieur, c'est-à-dire de rapprocher les orteils, les gros orteils l'un de l'autre et de rapprocher les cuisses vers l'intérieur. Si vous êtes à l'aise dans la posture, n'hésitez pas à aller dans la demi-charrue. Donc la demi-charrue, c'est de garder les deux jambes tendues, fléchir le pied de la jambe droite par exemple, emmener le pied de la jambe droite à la verticale puis, tranquillement, emmener la jambe droite derrière la tête. Si c'est facile pour vous, vous laissez le pied gauche décoller du mur et vous descendez la jambe droite tendue derrière le sol, derrière la tête. Si vous pouvez vous poser des orteils et vous restez quelques instants. Puis, sur une expiration, vous ramenez de manière légère les jambes vers le mur, donc vous soutenez votre dos et vous contrôliez avec les muscles des abdominaux pour ne pas tomber de manière brusque sur le mur. Vous ramenez la jambe droite et puis vous changez de chambre. À l'inspire, on tend la jambe gauche, le pied flex et on emmène vers le sol derrière. Si on ne peut pas, on reste dans cette posture et si on sent que le mouvement naturellement nous emmène, on décolle du mur et on vient poser, on vient tirer la jambe gauche vers le sol, en gardant évidemment la jambe tendue. C'est là l'intérêt, c'est de faire un grand écart entre les deux jambes. Il faut que les deux jambes soient tendues. On respire tranquillement et sur une expiration, tranquillement, doucement, on contrôle et on ramène le pied droit vers le mur puis la jambe gauche. Une fois qu'on est revenu, on va reposer les pieds à plat, un petit peu plus bas, défaire les mains, donc relâcher les bras et en marchant vers le bas avec les pieds, on descend le bassin. On vient poser le bassin au sol. Voilà, s'il y a besoin, on se rapproche du mur en faisant le verre de terre et puis on va se mettre en badakonasana, c'est-à-dire la posture du papillon qu'on a faite tout à l'heure quand on était assis. Vous pouvez poser les mains sur le ventre et rapprocher les plantes de pied l'une vers l'autre, l'une contre l'autre. Laissez les pieds descendre le plus bas possible vers votre bassin et les genoux vers le mur. On va poser les mains sur les genoux et puis avec des toutes petites pressions en gardant les épaules et les coudes tombant vers le sol, on va mettre une petite pression des genoux vers le mur. Donc on pousse avec les mains et on respire. Voilà, maintenant on va faire une poussée continue. On garde les mains sur les genoux, on pousse en continu vers le mur sans relâcher la pression. On va essayer pour autant de garder le reste du corps détendu, c'est-à-dire les épaules détendues, les coudes détendues, la nuque. Voilà, essayez de mettre l'action dans la poussée qui est dans les mains et sentir l'action dans le bassin. On continue de respirer lentement et profondément. Ok, on relâche la pression, on va ramener les deux genoux l'un contre l'autre et puis on va écarter une jambe vers la droite, l'autre jambe vers la gauche. Et de cette manière, on va utiliser la traction terrestre pour laisser les jambes s'écarter et créer une grande ouverture du bassin. Alors, cette posture est un petit peu délicate parce qu'elle fait peur. On a très mal à l'intérieur des cuisses, surtout si on reste longtemps. Là, on va rester deux minutes. Et ça fait peur, mais ne vous inquiétez pas, ça risque absolument rien parce que c'est juste le poids de votre jambe qui va glisser vers le sol. C'est un petit moment un petit peu de tension et un petit peu douloureux. Vous allez, avec votre respiration, essayer de lâcher prise au niveau du bassin puisque le bassin a tendance à se contracter pour éviter que les jambes ne descendent vers le sol. Vous allez essayer de relâcher cette pression, cette contraction dans le bassin. Et pendant deux minutes, on va respirer toujours très lentement. Et pendant quatre minutes, on va seírter contre celui ou l'aise de trop-tourneur. Pour vousoner, – D'accord, sur quoi ? ... Alors, pour amener les deux jambes, on va d'abord soutenir les jambes avec les mains, c'est-à-dire on met les mains derrière les joues, on va amener une jambe vers le centre d'abord, et ensuite l'autre jambe. Une fois qu'on a ramené les deux jambes l'une vers l'autre, on va pouvoir glisser l'ensemble du corps, rouler sur le côté, et puis on prendra appui sur les mains, sur les bras pour se redresser. Voilà ! Alors, on va utiliser le mur qui est derrière nous pour faire les postures suivantes. J'entends les chevaux qui sont en train de prendre leurs pieds dans le pré. Est-ce que vous les voyez ? Non, j'ai l'impression qu'on ne voit rien. Il faudrait qu'il y ait moins de lumière, je ne sais pas, c'est dommage. Il y a les chevaux qui retrouvent leur pré, ils sont contents comme tout. Ou alors simplement, ils ont été séparés d'un de l'autre et ils ne sont pas contents du tout. Alors, vous sentez bien vos jambes. Vous sentez que vous avez écarté, mobilisé le bassin, vous avez créé une ouverture dans le bassin. Et on va pouvoir travailler à à nouveau refermer le bassin. Donc on va faire guerrier 1. Guerrier 1. Donc, on va toujours parler des phares. Là, tout à l'heure, on a parlé des phares quand on s'est plié en avant vers une jambe qui était pliée. Vous voyez, on était dans cette posture-là. Et puis, j'avais dit, on oriente les phares vers la jambe qui est pliée. Donc les phares, en gros, c'est les seins. C'est les seins et le regard. C'est les épaules aussi. C'est le ventre. On oriente tout vers une jambe. C'est les phares. Ok. Donc là, on va faire la même chose avec le bassin. Donc, on va se mettre debout. Hop là ! Je regarde juste si ça va aller cette... Il faut que j'éloigne un peu la... Voilà. Alors, on va toujours utiliser le mur. Les phares, cette fois-ci, vont être dans le bassin. C'est-à-dire, il faut que vous imaginez que les deux cratilliaques, c'est-à-dire les deux os ici, ce sont vos phares. Et les phares doivent éclairés dans une certaine direction. Alors, ici, on va se mettre à peu près à un mètre du mur. Et tirer la jambe droite vers le mur, on va poser le talon à 5 cm du sol. Voilà. Donc, on a les jambes tendues au départ. Alors, c'est ici que le phare intervient. Si je me tourne vers la caméra, c'est-à-dire que j'éclaire avec mes phares vers la caméra. Or, ce n'est pas ce que je veux. Je veux orienter. Je veux éclairer la route devant moi. C'est-à-dire dans la direction du pied avant. Hop ! Je veux éclairer la route par là. Ça veut dire qu'il faut que j'avance ma fesse droite, puisque là, j'ai la jambe droite tendue. J'avance ma fesse droite et je recule ma fesse gauche. Et là, j'éclaire la route devant moi. Alors, dans cette position, on va essayer de tendre la jambe droite en poussant le talon dans le mur. Donc ici, en éclairant la route vers l'avant avec les phares qui sont au niveau des hanches, vous sentez que ça fait une sorte de fermeture dans le bassin. C'est comme si on croisait les jambes. On va essayer de garder cette sensation de croiser les jambes. Donc, de serrer les jambes l'une contre l'autre. Et puis, on va penser à nos côtes. Ici, il ne faudrait pas avancer les côtes trop en avant. On va reculer le bas des côtes. Et on va lever les bras. Quand je lève les bras, j'ai tendance à avancer les côtes. J'inspire et sur l'expiration, je recule le bas des côtes. Je tends la jambe droite. Je continue d'orienter mes phares vers l'avant. Je me grandis, je respire. Et puis, sur une expiration, je vais plier la jambe gauche. Et je vais continuer d'orienter la route vers l'avant. C'est-à-dire, mon phare à droite doit orienter devant et pas vers la droite. On respire. On continue de tendre la jambe, de pousser le talon droit. La jambe droite tendue, la jambe gauche pliée. J'inspire, je le grandis. J'expire, je recule le bas des côtes. J'inspire. Expire, je repousse le sol. Je relâche. Voilà. Ok. On fait un pas en avant. On va pouvoir maintenant faire l'autre jambe. Je recule pied gauche. Je viens poser mon pied tout près du mur pour poser mon talon. La jambe gauche est tendue. Vous voyez, je ne suis pas pliée. J'ai deux jambes tendues. Les deux jambes tendues, je tends l'arrière de la lampe gauche. Ça veut dire que mon genou gauche, c'est celle de l'amener vers le mur derrière moi. Toujours pareil, j'éclaire la route vers l'avant. C'est-à-dire, je n'éclaire pas à gauche. J'éclaire bien vers l'avant. Je ramène ma fesse gauche en avant et ma fesse droite vers l'arrière. Je vais rentrer le bas des côtes. Vous voyez, je suis en avant. Hop, je rentre le bas des côtes. J'inspire. J'étire mes bras vers le plafond. Je peux tenir mes mains, c'est-à-dire croiser mes mains, sauf l'index Kalimidra qu'on a fait tout à l'heure. Je suis comme ça, vous ne voyez pas. Voilà. Allez, on respire. Et à l'expire, on vient plier la jambe droite pliée. Il faut toujours que votre genou soit juste au-dessus du pied. Si le genou est en avant comme ça, il faut, dans ce cas-là, avancer le pied. Voilà. Si vous avez facilité pour descendre le bassin, il faut que votre genou soit toujours à la plombe de lâcher. Alors, on tend la jambe gauche. On éclaire la route devant, c'est-à-dire on avance la hanche gauche. On rentre les côtes sur une expiration. J'inspire, je me grandis. J'expire, je recule le bas des côtes. J'éclaire la route vers l'avant et je respire encore un petit peu. Je tends bien la jambe gauche. La jambe gauche, avec le terme gauche, je pousse vers le mur. Et je relâche, tendre la jambe droite et on fait un peu envers. C'est costaud, hein ? Alors, pour se détendre un petit peu, on va se mettre dans la posture du chiot-tête-en-bas. Donc, je remets les mains à peu près à l'eau et les pieds. Et avec les pieds contre le mur, les talons contre le mur, je viens en chiot-tête-en-bas. Ce qui va m'aider à m'étendre, à m'étirer, à me détendre. Vous sentez l'étirement et la détente du dos dans cette posture. Vous pouvez chercher à envoyer vos genoux vers l'arrière, vers le mur. Les fesses le plus haut possible et aussi en direction du mur. Les omoplates descendent vers le sol. Voilà. On relâche, on va poser les deux genoux. Et puis, on va pouvoir se mettre en posture de l'enfant. Poser le front au sol. Et laisser les bras sur les côtés, le long des jambes. Donc, comme d'habitude, si vous avez des difficultés dans cette posture, vous n'hésitez pas à mettre un support sous la tête. Par exemple, les deux mains l'une sur l'autre. Donc, si par exemple, vous avez les fesses en l'air. Si vous êtes dans cette posture avec les fesses comme ça. Ce n'est pas confortable du tout. Alors, on va poser dans ce cas les deux mains l'une sur l'autre. On en sert dans les poings. Et on pose le front sur la main. Voilà. On respire dans cette posture. On relâche les épaules. Alors, le maître mot de la séance, c'est de se ramollir. Vous vous rappelez ? On ramollit l'ensemble du corps. On ramollit les épaules, les coudes. On ramollit le dos, le bassin. On ramollit le dos, l'avant des pieds. On ramollit tout. Ça se passe dans la respiration, comme d'habitude. Il faut chercher à ramollir les poumons, même si on est plié en deux. Il faut chercher à ramollir le bas du dos. Ça se passe sur l'expiration. Avec l'expiration, vous faites durer, vous faites durer, vous faites durer. Et le bas du dos descend. Voilà. Alors, on va pouvoir continuer avec le guerrier 2. Donc, pour le guerrier 2, on va avoir besoin de notre brique. On va faire une variante du guerrier 2. Donc, vous avez indiqué d'avoir une brique ou un dictionnaire que vous avez tout scotché de manière à ce qu'il ne s'ouvre pas. Voilà. Et de manière à ce qu'il vous soutienne. Alors, on va se mettre sur le tapis, dans le sens du tapis. Bien sur l'extérieur de notre tapis, là, sur l'extrémité. Les pieds écartés, légèrement, un petit peu plus écartés, peut-être. Voilà. On va tourner le pied droit vers la droite. Le pied gauche, légèrement rentré vers l'intérieur. Et on va plier la jambe droite. Ça, c'est notre guerrier 2, habituel. D'habitude, notre guerrier 2. On commence avec les bras tendus. Ça, c'est le guerrier 2. On regarde en direction du joux plié. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étirer tout le buste vers la droite. Donc, tirer, 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 tirer vers la droite. Puis, poser la main. Donc, soit vous posez la main sur votre brique que vous avez mis juste à droite de votre pied. Soit, soit vous posez la main un peu plus bas sur la brique, soit vous posez la main carrément par terre. La main droite est légère. Ici, vous ouvrez le bras gauche vers le plafond. Et là, avec la poitrine, on éclaire vers l'avant. Donc, on tourne la poitrine vers l'avant. C'est-à-dire la poitrine, on pivote vers le plafond. On respire tranquillement dans la posture et on essaie de faire descendre le bassin. Vous sentez le poids du corps également réparti dans les deux pieds. Regardez aussi votre bras de manière à ce qu'il soit dans le prolongement des épaules. C'est-à-dire le bras n'est pas là, il n'est pas là non plus, il n'est pas en arrière. Regardez la position de votre main. La paume de main est orientée dans la même direction que les phares. On inspire, on repousse le sol, on tend les deux jambes et on tourne. On va faire l'autre pied. Donc, je vais vous mettre de l'autre côté mon tapis. Avec ma brique ici sur ma gauche, les pieds bien écartés, je rentre le pied droit vers l'intérieur, je tourne le pied gauche vers l'extérieur et je vais plier ma jambe gauche et tirer les bras. Je m'y suis trop près de l'une, mais pas grave. Et tirer les bras sur les côtés, on est dans le guerrier 2 là. Hop, guerrier normal, guerrier 2. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je vais tirer, tirer, tirer vers la gauche. Descendre vers le sol, donc soit je m'appuie sur la brique. Comme ça ou comme ça, ou carrément au sol. Et là, j'allonge la distance entre les deux épaules. Mes phares, donc la poitrine, éclaire vers l'avant. Et je respire. Je fais descendre le bassin. J'oriente mon bras vers le plafond en ligne droite. Jusqu'au bout des doigts. Voilà, si vous voulez, pour le plaisir, on étire le bras dans la même direction que la colonne vertébrale. Descendez le bassin. Et inspire, on remonte. On tend la jambe. Et on se redresse. Voilà, ça c'est une posture un peu plus difficile, c'est pour ça qu'on a la brique. Avec la brique, vous avez un support qui vous permet de descendre à la hauteur qui vous convient. Ok, allez, on va s'asseoir. Alors, normalement je devrais m'arrêter là pour les postures, mais il m'en reste. Allez, il m'en reste quelques-unes. J'ai envie de les faire quand même, la séance va durer plus de deux heures. Alors, quand la séance dure trop longtemps, il ne faut pas hésiter à couper la séance en deux. C'est-à-dire, vous commencez avec la salutation au soleil, comme je commence, voilà. Et puis au moment où c'est trop pour vous, vous arrêtez, vous mettez une pause à la vidéo et vous allez vers la fin pour voir les exercices de respiration et de méditation. Et puis la fois suivante, vous reprenez la vidéo à la moitié, et comme ça vous finissez la vidéo sur des exercices que vous n'aviez pas faits la première fois. Vous voyez le truc ? Vous essayez de partager les temps si la vidéo est trop longue. Trop longue, il ne faut pas hésiter. Alors maintenant, on va faire un petit peu de repos. Parce qu'il y a des moments où il faut se reposer. C'est très important. On a fait des postures qui sont quand même assez difficiles. Pour se reposer, on va se mettre dans la posture. Comme tout à l'heure, si vous avez besoin, vous mettez comme ça. Si vous avez mal au jour, vous mettez comme ça. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture, évidemment, vous n'hésitez pas à vous mettre en Shavasana. Alors, on respire dans les côtes, dans le ventre. Vous sentez que toute cette partie, elle est vivante. Vous respirez dans cette zone du corps. De manière à faire descendre la respiration tout en bas, tout en bas vers le bassin. Et pour amener une sensation de libération de l'espace, une sensation de détente. Vous amenez également la respiration dans les épaules pour faire descendre les épaules vers le sol. Vous êtes toujours en train de se rarruire. Voilà. Alors, après un petit moment de relaxation, de détente, de repos, de répit, on roule le dos, on se redresse, on vient s'asseoir sur ses talons. Donc, aujourd'hui, on est dans une séquence de mobilité du bassin. Alors, pour la mobilité du bassin, on va faire une posture qu'on n'a pas fait souvent, peut-être même jamais ensemble. C'est la posture de la tête de vache. La tête de vache, c'est-à-dire que la tête de vache, bien, on va montrer nos cornes. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi la tête de vache. Pour commencer la tête de vache, il faut s'asseoir sur ses fesses et plier les deux jambes. Vous allez, avec vos pantalons, on ne voit pas grand-chose. Vous allez amener le pied gauche, par exemple, sous la cuisse droite. Donc, ça, ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous faites comme vous voulez. Si la cuisse est comme ça, eh bien, essayez de ramener le genou vers le centre, vers l'avant. Et on amène, donc, vous voyez, j'ai mon pied ici qui est juste à côté de ma fesse. Mon talon est à côté de ma fesse. Il faut que ma fesse droite, là, elle soit posée au sol. Voilà. Je suis comme ça. Maintenant, ce genou-là, comme on a fait dans le lacet tout à l'heure, on était sur le dos, je vais essayer de l'amener par-dessus le genou gauche. Donc, je vais prendre ma jambe, l'emmener vers la gauche et puis, je vais essayer de poser le mieux possible mes deux genoux, l'un par-dessus l'autre. Quand je fais ce mouvement, vous sentez qu'il y a d'abord une grande traction du muscle, ici, à l'arrière de la cuisse et de la fesse. Vous sentez qu'il y a une fermeture, quand je croise les jambes, il y a une fermeture de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, je vous ai dit, c'est les deux os qui se réunissent au niveau du pubis. Donc, les deux os de la hanche qui se réunissent au niveau du pubis. Alors, là, il y a une grande contraction des muscles à cet endroit-là. Donc, c'est bien pour renforcer la symphyse pubienne, pour renforcer le périnée. Alors, les deux genoux, on essaye de les plaquer l'un contre l'autre. Ici, si on peut, on a les deux pieds à plat, de chaque côté, et on va essayer d'avoir les deux fesses entre le sang. Il est possible que vous soyez comme ça, c'est pas facile. Dans ce cas, prenez appui sur les mains, et essayez de mettre beaucoup de pression dans le sol avec la fesse droite, c'est-à-dire la fesse qui est de ce côté, qui a tendance à se soulever. Poussez-la vers le sol en utilisant le poids dans les mains, c'est-à-dire poussez avec vos mains pour vous redresser, pour mettre la colonne vertébrale à la verticale, le bassin à l'horizontale. Si vous avez un bassin qui est à moitié à 45 degrés comme ça, vous ne pourrez pas rester dans la posture. Donc, il faut absolument pousser votre fesse droite vers le sol. Si ça n'est pas possible, dans ce cas, vous prenez votre coussin et vous allez mettre votre coussin sous la fesse gauche, c'est-à-dire sous la fesse qui est très en bas, de manière à ce que la fesse qui est tout en bas vienne à la même hauteur que la fesse qui est soulevée. Donc, ça fait que si vous avez la fesse comme ça, vous allez mettre le coussin à gauche, sous la fesse gauche, uniquement sous la fesse gauche, bien derrière le dos. Et ça va faire que vous allez pouvoir être droit, plus droit en tout cas. Voilà. On a toujours les deux joues là contre l'autre. Ça, c'est si vous avez une difficulté à voir le bassin à l'horizontale. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin d'un coussin. Donc, l'idée maintenant, ça va être de trouver de la détente dans cette posture. Donc, évidemment, dans un premier temps, quand on n'est pas habitué à faire cette posture, ce n'est pas facile de trouver la détente. Mais c'est notre objectif. Dans toutes les postures, on cherche à être stable, confortable et immobile. Alors, vous allez pouvoir mettre vos mains contre, entourer les mains, comme ça, croiser les mains autour du genou en haut, le genou du haut. Et puis, vous allez pouvoir utiliser vos mains comme traction pour envoyer la poitrine vers le haut. Donc, toujours le sternum vers le haut, loin du nourri. On cherche à grandir le dos, on ferme les yeux, puis on reste. Quelques respirations. Si vous n'avez pas trop de difficultés à rester dans cette position, dans ce cas, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 2 de la posture, c'est-à-dire avancer le buste pour essayer d'allonger le buste sur vos jambes. Donc, si je me mets de côté, je suis assise et je vais me grandir. Donc, vous voyez, si j'ai le dos rond comme ça, je vais chercher à allonger le dos, pousser dans les ischions, envoyer la poitrine vers le haut, soulever les côtes, c'est ça, soulever le sternum, c'est soulever les côtes, tirer les épaules en arrière pour aligner mon dos, faire une belle ligne droite, et j'inspire, je me grandis. Et puis, sur l'expire, je vais venir descendre le buste en envoyant le bas des côtes vers les genoux, pas vers les cuisses. Et je vais essayer, en gardant la tête un petit peu levée au départ, de me grandir, de poser mes mains, si je peux, devant moi. Là, je commence à sentir une grande pression au niveau du mollet gauche, au niveau de la fesse droite, et je vais essayer de me laisser tomber vers le sol. Je vais essayer de ne pas trop arrondir mon dos. Ici, dans cette posture, on va respirer au moins trois fois pour intégrer la posture, pour la digérer. Pour la digérer. je vais changer le croisement des jambes. Donc, je déplie mes jambes complètement. Voilà. Donc là, j'avais la jambe gauche en dessous. Maintenant, je vais mettre la jambe droite en dessous. Donc, je vais venir mettre mon pied droit à gauche. Je vais en mettre face. Mon pied droit à gauche. Pour aller dans la posture, vous voyez, moi, je suis obligée de lever ma fesse gauche. Et puis, je vais emmener le genou par-dessus l'autre. Donc, le genou gauche par-dessus le genou droit. Essayer d'écarter mes pieds. Voilà. Et puis, essayer de poser ma fesse gauche au sol. Pour moi, ce côté est plus difficile. Hop. Lorsque je pose ma fesse gauche au sol, mon pied droit n'arrive pas à toucher le sein. Je vais essayer de l'emmener. Je le force un petit peu. Alors, pourquoi ça s'appelle la tête de vache ? Donc, juste avant. Si votre fesse gauche est décollée du sol, vous mettez un coussin sous la fesse droite pour avoir les deux fesses à la même hauteur. Donc, à l'horizontale parallèle au sein. Alors, pourquoi la tête de vache ? Cette posture s'appelle la tête de vache parce que si vous vous regardez de haut, si vous vous voyez de haut, ça fait les cornes avec les pieds. Les pieds sont comme les cornes sur la tête de vache. Voilà. Donc, ça c'était la petite explication. Voilà. Donc ici, comme tout à l'heure, on essaye de rapprocher les deux genoux l'un contre l'autre. Autant qu'on peut. On met bien du poids sur la fesse gauche, peut-être sur le coussin si vous avez besoin. Vous croisez les mains autour des genoux, du genou gauche et vous vous grandissez. Alors, avec les phares, toujours pareil, cette histoire de phares, je trouve très intéressante. Les phares, c'est vos seins, votre poitrine. Vous soyez un homme ou une femme, vous avez des seins. Alors, avec les seins, au lieu d'éclairer la route par terre vers le genou, vous allez éclairer la route au-dessus du genou. Voilà. Et vous éclairez loin devant. Loin devant. Donc, la poitrine se soulève et avec les phares, on éclaire la route loin devant. On se tient au genou pour se grandir et pour projeter les homoplates en arrière vers le sol. Dès que vous roulez vos épaules vers l'arrière, vous savez ce mouvement ? Là, si je roule les épaules et que je laisse mes homoplates derrière, vers le sol, vers les fesses, eh bien, c'est la même chose que de soulever la poitrine. Je soulève la poitrine, j'éclaire la route vers l'avant. Alors, on respire pour un instant. On utilise la traction dans les bras pour se redresser. Chaque inspire, je vais me grandir pour éclairer la route un peu plus en avant. Et puis, chaque expire, je vais faire descendre mes épaules parce que j'ai tendance à me crisper dans les épaules. Je fais descendre les épaules, je fais descendre toute la peau du dos vers les fesses. Je peux fermer les yeux. Rien ne m'empêche de fermer les yeux pendant tout le long de mes postures, ce qui me permet de m'intérioriser et d'être plus attentive à ce qui se passe dans ma respiration, par exemple, et dans mes sensations, au niveau des hanches, par exemple, au niveau des fesses, au niveau du dos. Je connais de mieux en mieux mon corps et je suis à même, dans ce cas-là, en étant autonome, indépendant, je suis à même de corriger ma posture. C'est-à-dire d'observer par moi-même, par l'intérieur, ce qui cloche et ce qui va bien. Alors, si cette première étape est un succès pour vous, c'est-à-dire si vous êtes confortable à peu près, vous pouvez passer à la deuxième étape. Si vous n'êtes pas confortable, vous utilisez le temps qui reste pour essayer de respirer et de détendre les parties du corps qui sont contractées, qui sont crispées, en utilisant votre respiration. Vous amenez mentalement la respiration là où ça bloque. Donc, pour ceux qui peuvent aller dans l'étape numéro 2, on va se grandir, inspirer, essayer d'éclairer le haut vers le plafond avec la poitrine et à l'expire, on vient descendre le buste en direction du genou en essayant de ne pas décoller la fesse gauche. La fesse gauche a tendance à se décoller à ce moment-là. On pousse la fesse gauche dans le sol et on vient poser les mains devant et on laisse descendre la nuque en gardant le dos plat. Voilà. Donc, avec les phares, vous éclairez en direction des mains et on respire. Comme tout à l'heure, on fait trois grandes respirations pour digérer cette posture. Et puis, sur une inspiration, on va pouvoir se déplier. D'abord, déplier le buste et pour tout le monde, soulever la fesse gauche, prendre appui sur la main droite, défaire la main gauche, voilà. Alors, pour se détendre les jambes, on va pouvoir bouger un petit peu, faire des petits massages, des petits tap, des massages en lissant les jambes. Voilà. Donc là, ce n'est pas du tout protocolaire, c'est juste détendre le bassin, détendre les jambes et étirer s'il y a besoin. Vous faites ce que vous sentez pour ramener un petit peu de circulation dans le rond. Voilà. Donc là, on a travaillé sur la tonification de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, j'espère que vous avez bien compris, c'est l'endroit où les deux hanches se contactent, la hanche droite et la hanche gauche se contactent au niveau du pubis, ici. Donc là, on a rapproché la symphyse pubienne, on l'a resserrée et c'est très important, on l'a tonifiée. Et on a tonifié en même temps le plancher quelqu'un, c'est-à-dire le périmètre. Alors, on va continuer sur notre lancée puisqu'on est parti pour une séance qui dure un peu. Je vous ai dit, vous n'hésitez pas à couper la séance en deux, faire un bout de séance un jour et un bout de séance un autre jour en commençant toujours, dans tous les cas, commencer toujours par au moins les deux salutations. Vous pouvez faire salutations à la lune, salutations au soleil et ensuite, vous recommencez la vidéo là où vous l'avez arrêtée. Alors, ou même avant. Donc là, on va attaquer une posture également de tonification de la symphyse pubienne. On a besoin de notre sang. Voilà. Je vais me mettre de profil, enfin, de trois quarts. Cette posture est à faire si on n'avait pas de douleur particulière dans les genoux. Si vous avez des problèmes de ligament croisé ou si vous avez mal tout simplement lorsque vous tournez, vous voyez, là je suis à genoux. Si je tourne le pied vers l'extérieur, c'est-à-dire si j'emmène mon pied vers l'extérieur ici, il ne faut pas que ça me fasse mal dans le genou. Là, cet exercice où on va écarter les pieds sans écarter les genoux, voilà, cet exercice permet de mobiliser la hanche encore d'une autre manière, c'est-à-dire le fémur, l'os de la cuisse va tourner vers l'intérieur au niveau de l'articulation de la hanche. Donc, on va créer une fermeture du bassin vers l'intérieur. C'est aussi une façon de tonifier tous les tendons et les muscles au niveau des aînes, ici, vous allez sentir que ça va étirer l'avant des cuisses. Donc, je disais, on a une sangle, si possible, vous avez une sangle comme ça avec une boucle que vous pouvez coulisser pour la grandir ou la détruire. Sinon, vous avez une ceinture et vous allez pouvoir avec les crans ceinturer, on va ceinturer les genoux. Donc, on va commencer par genoux joints, écarter les pieds et prendre la peau des moulet pour l'écarter vers l'extérieur. Et là, on va venir descendre les fesses entre les pieds. Donc ça, c'est pareil, c'est difficile pour plein de personnes, c'est plus ou moins facile en fonction des jambes. Si vous sentez que ça tire trop dans les genoux, vous mettez un coussin sous les fesses. Il faut que le coussin vous permette d'être suffisamment haut. Vous pouvez aussi mettre, si vous aviez une brique, vous pouvez aussi mettre la brique sous les fesses. Hop ! J'écarte la peau des moulet vers l'extérieur et je viens m'asseoir sur la brique. La peau qui fait la bonne place, elle est plutôt entre les pieds. À nouveau, j'écarte les moulet vers l'extérieur. Voilà. Alors, dans cette posture, je disais, soit on est assis, vous voyez, je ne suis pas assise sur mes talons, je suis assise entre mes talons. Dans cette posture, on peut être soit assis sur le coussin, sur la brique. Moi, personnellement, je préfère être assise sur le coussin parce que ça me permet de descendre un petit peu plus. Voilà. Donc, déjà, dans cette posture, on a une certaine tension dans les genoux. Ce qu'on veut, c'est garder les genoux toujours l'un contre l'autre. Donc, pour ça, on va ceinturer. On va mettre la boucle autour des deux genoux. Donc, il faut qu'on ait pas mal de largeur. Voilà. Donc, je vais mettre la boucle autour des genoux. Et, j'avoue, dans le bon sens, je vais essayer. Voilà. Et je vais serrer pour que mes genoux restent collés l'un à l'autre. Voilà. j'ai serré mes genoux. Très bien. Alors, déjà, dans cette posture, c'est coton, comme il y a l'autre. J'ai deux pieds de chaque côté. d'abord, je vais essayer de me détendre dans cette posture. Donc, dans un premier temps, première étape, c'est de poser une main dans l'autre, de grandir le buste. Peut-être, vous pouvez tirer la peau des fesses en arrière pour vous asseoir sur position et vous grandir. On respire pendant une minute dans cette posture. On essaye de détendre toutes les parties du corps qui ne sont pas concernées par la posture, c'est-à-dire le haut du corps détendu, les épaules détendues et les parties du corps qui sont concernées par cette posture, c'est évidemment les muscles dans les cuisses, les tendons et les ligaments autour des genoux. Il y a aussi l'avant des pieds, qui est très étirés. On va essayer de calmer la tempête qu'il y a dans la tête, dans le mental, dans les muscles en respirant. Les deux mains l'une dans l'autre nous permettent d'avoir un contact, un symbole d'union. Vous savez, comme avec Shinundra, on a cette union des deux mains, donc cette union de deux chevaux ou deux forces naturelles en nous qui ont tendance, souvent dans la vie, à aller dans des directions opposées et qui font qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Quand on unit main gauche, main droite, ou le pouce et l'index, ou quoi que ce soit qui soit un symbole d'union, eh bien, on peut contacter cette problématique en nous et laisser les choses s'apaiser rien qu'en pensant l'union, en pensant l'union des forces en nous. Voilà, donc quand on est resté une bonne minute dans cette posture, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Posez, alors, l'étape suivante, c'est toujours si c'est possible pour vous, c'est jamais une obligation et il ne faut pas sentir que vous êtes en situation d'échec si vous ne pouvez pas aller à l'étape 2. Si vous ne pouvez pas aller à l'étape 2. Il n'y a pas de situation d'échec, il y a seulement des situations où je réfléchis, je me dis est-ce que ça me concerne, est-ce que ça me regarde, est-ce que ça me... est-ce que ce sera bénéfique pour moi ou pas ? Si vous êtes déjà juste ric-crac dans l'étape 1, ça ne sert à rien d'aller dans l'étape 2 et surtout, ça ne sera pas bénéfique pour vous. On cherche, évidemment, dans les postures de yoga, à faire quelque chose de bénéfique pour soi. Donc, il faut avoir de la patience, il ne faut pas brûler les étapes, il faut être confortable dans l'étape 1 pour aller dans l'étape 2. Alors, pour ceux qui sont concernés par l'étape 2, c'est-à-dire ceux qui étaient confortables dans l'étape 1, on va poser les mains par terre. Et ici, il va se passer un travail à l'intérieur des cuisses, c'est-à-dire que je vais essayer d'enfoncer les genoux dans le sol, ce qui va créer un mouvement de tension, d'étirement dans les cuisses et en même temps, je vais essayer de remonter le pubis. Donc, les genoux poussent dans le sol, le pubis remonte, donc, c'est une rétroversion du bassin, le pubis monte, les estions vont se diriger en direction des genoux, des mollets. Donc, ici, on peut avoir cette idée qu'on a des phares qui sont au niveau des hanches, ici, qui veulent éclairer vers le haut et on a des phares sous les fesses qui veulent éclairer vers les genoux, ce qui revient au même mouvement. Et donc, quand on fait ce mouvement de pousser les genoux dans le sol et d'orienter le pubis vers le ciel, il se passe un grand étirement à la fois des muscles et des cuisses, donc ça tire beaucoup, ça fait mal, et aussi, il se passe une ouverture du bassin, une tonification du bassin et des hanches, si c'est possible, et si vous sentez que ça ne creuse pas le bas du dos, que vous arrivez à basculer toujours le bassin en rétroversion, vous pouvez reculer les mains. On reste dans la posture qui nous convient, qui nous correspond sans creuser le bas du dos et dans laquelle on va essayer de persister, d'être résistant à cette nouvelle sensation un petit peu gênante qui nous met en situation de difficulté. On va essayer d'en faire quelque chose de possible, d'imaginable, de serein en continuant de respirer dans la posture et en n'oubliant pas de garder toujours les paramètres. Poussez dans les genoux, soulevez le bassin en rétroversion et encore trois respirations pour digérer la posture. Descendez le bas des côtes pendant que vous remontez le pubis, ce qui évite de creuser les lombaires. on va revenir et on va sortir de cette position à laquelle on n'est pas du tout habitué. Je ne fais jamais cette posture habituellement, mais c'est une posture que je fais quand je vais moi-même assister à des cours de yoga. on fait cette posture de temps en temps. Alors, quand on a été dans cette posture, il faut aller ensuite dans la posture de l'enfant. Alors, on va mettre, on ne va pas trop bouger le bassin, juste venir s'appuyer sur un coussin, un coussin sous les mains pour pouvoir poser la tête dessus et on a les genoux plus ou moins repliés sous le ventre et on va se détendre. On va laisser le bassin se détendre et s'ouvrir. On va laisser les pieds reprendre un petit peu la circulation du sang. Il faut y bouger un petit peu si ça me fait du bien. Bon, ça me fait du bien maintenant de détendre un petit peu l'avant des pieds. On va vous mettre sur les orteils pour ramener la flexion inverse à la cheville. Voilà. Et on va pouvoir remonter. Voilà. Alors, je vous avais dit que cette vidéo dure un peu plus longtemps j'ai préparé plein de choses et j'avais absolument envie de les faire dans la continuité. Là, on a permis au fémur de tourner vers l'intérieur en articulation avec le bassin. On va continuer de faire la même chose avec la posture de l'aigle. la posture de l'aigle, ça va être un petit peu dans la même idée que la posture de la tête de l'aigle. On va se remettre debout. Voilà. On est revenu debout et on va donc aller dans la posture de l'aigle. La posture de l'aigle, c'est donc pour les hanches, une fermeture, une contraction des hanches vers l'avant pour resserrer à nouveau la simpliculière. Comme tout à l'heure, on va croiser les jambes et on fera la même chose avec les bras. D'abord, les jambes. Pour les jambes, on est en appui sur la jambe. C'est une posture d'équilibre. Il faut déjà que vous sentiez étape 1 que vous êtes capable de rester en équilibre. Si ça n'est pas le cas, mettez-vous contre un mur pour garder l'équilibre. On va, première étape, mettre tout le poids du corps sur une jambe. Croiser la jambe. Donc, on est en équilibre sur la jambe gauche. On va croiser la jambe droite par l'avant. Essayez de chevaucher les deux genoux l'un sur l'autre. En pliant la jambe droite à gauche, je vais essayer et en pliant d'ailleurs les deux jambes, je vais plier les deux jambes, essayer de rapprocher les deux genoux l'un contre l'autre. Et, donc, ce n'est pas la même facilité pour tout le monde comme d'habitude, on va essayer si on peut d'enrouler la cheville autour du mollet. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. De profil, ça donne ça. J'ai les deux jambes pliées, je prends appui sur la jambe gauche, je viens entourer le genou gauche avec mon jambe droit et je viens essayer d'entourer le mollet de la jambe d'appui avec le pied qui est soulevé. Ça, c'est la tête, ça, c'est l'aigle pour les jambes. Donc, on va essayer déjà de faire ça. L'idée, ce sera de rester 30 secondes en respirant tranquillement et en gardant son équilibre, en gardant la pression, donc une contraction des jambes l'une contre l'autre et donc, ça va favoriser le tonus de la fin pisculienne et des muscles qui sont là pour resserrer. Évidemment, on va tonifier aussi les muscles des cuisses là, qui sont les muscles qui resserrent les jambes. Hop, je viens en équilibre sur le main et en gauche, je plie les deux jambes et je vais essayer de tenir mon équilibre. Par exemple, on va mettre les mains contre la poitrine. On va essayer de redresser le dos, vous voyez, de profil, je vais essayer de ne pas trop plier en dos. Je vais essayer de garder le dos droit. Je vais essayer de dégager les épaules et de les envoyer vers l'arrière. On est toujours dans une respiration qui emmène les côtes vers le haut à l'inspire, qui fait descendre les épaules à l'expiration. On se répète, on se répète, mais c'est toujours ça l'histoire, la plus difficile. On peut aussi, sur l'expiration, envoyer l'arrière des côtes, le bas des côtes vers l'arrière. Ok, on revient tranquillement, on contrôle toujours le retour et on passe à l'autre jambe. Donc, l'autre jambe, je prends ma appui sur ma jambe droite pliée, j'enroule la jambe gauche autour et je viens essayer d'enrouler mon pied autour du mollet. Donc là déjà, vous voyez, les deux jambes ne fonctionnent pas de la même manière, ici j'arrive mieux à le faire. J'arrive à enrouler un peu mon pied autour du mollet. Ok, on respire 30 secondes. Les mains jointes contre la poitrine, les épaules basses et les coudes relâchées, on respire. une dernière respiration plus longue et je relâche. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les bras ? Puisque dans l'aigle, il y a l'aigle avec les jambes, il y a l'aigle avec les bras. Pour l'aigle avec les bras, on va faire la même chose qu'avec les jambes, c'est-à-dire, je ne vais plus en arriver. Alors, c'est-à-dire que j'ai mes deux bras parallèles, les paumes de main vers moi. Je vais croiser, c'est-à-dire que là, je vais mettre par exemple le coude droit dans le coude gauche. Il ne faut vraiment, il ne faut pas que vous ayez les deux coudes l'un à côté de l'autre. Il faut qu'ils soient l'un dans l'autre. Ici, mon coude droit vient même carrément à l'extérieur de mon coude gauche et je vais ramener mes deux mains face à mon visage, les paumes de main face au visage. Donc, j'ai une main qui est plus haute que l'autre. Par exemple, là, j'ai ramené le coude droit à l'intérieur du coude gauche, donc ma main droite est plus haute, cette main. J'ai les deux paumes de main en face de l'autre. Je vais, je vais, je vais essayer, je vais tourner ma main. Alors, je suis comme ça. Je tourne la main du haut pour que mon pouce vienne vers mon visage et je continue de tourner et je vais essayer de placer ma main du bas dans la paume de la main du haut. Non, c'est même pas ça, je lui dis des petites. C'est même pas ça. Je vais rapprocher les deux mains et serrer et je vais, je vais simplement tourner. Voilà, c'est ça. C'est la main du bas. La main du bas. Je vais tourner le pouce de la main du bas vers moi et je vais placer mes doigts de la main du bas dans la main du haut. C'est ça qu'on essaie de faire dans la glace. Déjà, rien que ça à faire tout seul, c'est pas mal. On va s'entraîner. On va respirer dans cette posture. Vous voyez comment la main est mise. J'ai croisé là. Ça fait des nœuds. Ça tire beaucoup dans l'épaule droite et dans les muscles du bras droit. Ça compresse aussi un peu la poitrine. Alors, on essaie de respirer calmement dans la poitrine, dans le ventre et ça va étirer encore plus les muscles dans le dos et dans les bras. Quand vous respirez, ça soulève la poitrine et donc ça soulève les bras. on détache et on relâche. Voilà. Donc, l'aigle avec les bras, on va essayer de faire dans l'autre sens. Si jamais vous n'avez pas bien vu le croisement des jambes, surtout je me suis emmêlé les bras, surtout je me suis emmêlé les pinceaux. Mais les bras, ça peut faire naturellement, mais avec piqué, c'est toujours plus compliqué. Donc, on va faire l'autre bras. Détendez bien vos bras. Il faut remettre de la circulation et du mouvement et de la détente. Donc, bougez un petit peu, faites bloc, bloc, bloc et on va pouvoir aller dans le croisement opposé. Donc là, on avait mis coude droit dans le coude gauche. C'est pour ça, on va faire coude gauche dans le coude droit. Donc, je croise mes coudes et je viens mettre le coude gauche à l'intérieur, au-dessus et surtout vers l'extérieur. Donc, mon coude gauche vient vers la droite et vice-versa, de manière à ce que les coudes ne soient pas comme ça, parce que comme ça, vous ne pourrez rien faire. Il faut vraiment que les deux articulations rentrent l'une dans l'autre. Alors, ici, j'ai une main droite qui est en bas et une main gauche qui est en haut. Main gauche, j'appelle la main de mon bras gauche. Ça, c'est ma main gauche. Donc, ma main gauche est en l'air. Je vais tourner le pouce qui est en bas vers le visage et tourner encore pour poser mes doigts dans la paume de main du haut. Et là, je peux utiliser ma main du haut comme une vis, c'est-à-dire je vais tourner la vis, c'est-à-dire la main du haut, de manière à ce que mon pouce vienne vers mon nez. Et de cette manière, j'étire encore un peu plus le croisement. Et pareil, je vais respirer. Donc, chaque fois que j'inspire, ça va soulever un petit peu mon ventre et ma poitrine et donc mes bras. Chaque fois que j'expire, je vais essayer d'étendre dans les épaules, dans la poitrine, dans le ventre. j'inspire, la respiration automatiquement fait monter les bras avec la poitrine. Et j'expire dans le dos. J'inspire dans le ventre et la poitrine, dans les bras. Et j'expire dans les épaules et je descends vers les fesses. une dernière fois, je respire profondément. Je relâche et je détends les bras. Comme on est déjà à 2h09, je ne suis plus assez prête, je vais faire l'aigle totale, c'est-à-dire l'aigle debout avec les jambes croisées et les bras croisés. on va commencer par coude gauche, on va faire coude droit cette fois. Donc on va faire un croisé, c'est-à-dire le genou gauche va avancer. Déjà, tout de suite, c'est pour se poser genou gauche devant et coude droit à l'intérieur du coude gauche. Voilà. Comme ça, ça va faire un étirement de l'épaule droite et de la fesse gauche. On est d'accord ? Donc, je croise le coude droit dans le coude gauche. Je viens positionner ma main du bas le pouce vers le nez et je viens poser mes doigts dans la paume de la main du haut comme on a vu tout à l'heure. Ici, pour les jambes, je vais plier les jambes, donc mettre mon bassin en antéversion, c'est-à-dire les ischions vers l'arrière pour en plier en deux. Je vais soulever le pied gauche et l'enrouler autour de la jambe droite. Et là, je suis dans l'aigle totale. Je mets deux profils, on est comme ça et je vais essayer de rentrer mes côtes avec les expirations. plus vous pouvez rester longtemps dans la posture et plus vous pouvez donner de la détente à votre mental. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester concentré sur ce qu'on fait. On est obligé de rester concentré pour pouvoir rester dans la posture. Bien, on détend, on sort de la posture, on décroise, on défait les bras, on relaxe tout le corps, les jambes. et les bras. Et on va pouvoir passer à l'autre croisement. Donc là, on va donc déjà d'entrée de jeu croiser la jambe droite par devant. On garde les pieds au sol, c'est simplement pour savoir quelle jambe on va croiser. Et puis dans les coudes, ce sera donc l'inverse, on vient mettre ce coude-là à l'intérieur, coude gauche dans le coude droit. On croise bien et on vient tourner la paume de la main du bas pour que le pouce vienne vers le nez. Donc, hop, j'ai les mains comme ça, je tourne le pouce vers le nez et je viens placer mes doigts dans la paume bio. Et là, je peux tourner encore plus pour visser. donc, jambe droite qui tourne autour. Alors, vous constatez que c'est difficile de respirer dans cette posture parce qu'on met de la pression sur les coudes. On va plier les deux genoux et enrouler la jambe droite autour de la jambe gauche. On va rester encore 30 secondes à une minute, concentrer toute notre attention sur tous les paramètres, sentir ce qui se passe dans les épaules et dans la poitrine et dans le ventre. Essayez de reculer le bas des côtes pour ne pas cambrer et on respire. et on respire et on respire à la tête. Et on respire ça craque allez on continue on a dit qu'on n'avait pas peur on est sur une grosse séance et je vous ai dit n'oubliez pas vous pouvez couper la séance en deux alors on va se mettre en position allongée pour se détendre voilà on a besoin de se reposer pendant un instant parce que c'est une posture qui demande beaucoup d'effort et de concentration on a besoin de proposer au système nerveux de se détendre totalement donc pour ça on a peut-être besoin d'avoir les jambes au sol pour ne pas avoir à maintenir les jambes voilà elles sont soutenues par le sol on est bien observez votre souffle qui naturellement dans cette position est vraiment facilité pour le temps de se déter Voilà, comme c'est bon pour vous, vous étirez et on va pouvoir passer à 4 pattes sur les pieds. On est à 4 pattes sur les pieds. Donc là, vous vous en doutez, on va préparer le corbeau. Alors le corbeau qui s'appelle de son joli nom, Kaka-Sana. Alors, Kaka-Sana, première chose, c'est de se mettre avec les pieds légèrement écartés, largeur du bassin, les genoux encore plus écartés. Donc si vous avez les genoux comme ça, essayez de les écarter un petit peu et on va mettre les mains sur le sol. Pour l'instant, on va juste mettre les mains sur le sol pour pouvoir constater qu'on peut mettre les bras tendus entre les jambes. On a les jambes et les bras en contact. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi vous mettre sur vos talons. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez poser les talons par terre sans tomber en arrière. Ça, ça dépend de la souplesse de vos talons d'achille. Moi, personnellement, si je fais ça, je tombe en arrière. Je suis obligée de prendre appui, de tirer les bras en avance, sinon je tombe en arrière. Je vais remettre sur les orteils pour pouvoir poser les bras au sol. Ça dépend complètement de vos habitudes quand vous étiez tout petit. Et c'est génétique et comme toutes les articulations, comme toutes les capacités innées de chacun au niveau des articulations, des muscles, du squelette. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous voyez, j'ai les bras entre mes cuisses et je suis en équilibre et je suis en train d'écarter mes genoux un petit peu. Alors, si je me mets de face, une fois qu'on a trouvé cette position de la grenouille, on va essayer de placer les bras pour le corbeau. Les bras pour le corbeau, ça va être de rentrer un peu les doigts vers l'intérieur et de cette manière, je vais pouvoir plier mes coudes, descendre le buste vers le sol et pousser de cette manière. En poussant les coudes sur l'extérieur, je vais pousser les genoux vers l'extérieur. Donc là, j'ai mes genoux et mes bras qui sont en contact, pas spécialement les genoux d'ailleurs, c'est plutôt le pli, le crepoplité là, qui est en contact, le pli des genoux et des cuisses qui est en contact avec les bras, avec les biceps ou les triceps plutôt. Donc dans cette posture, il y a un grand étirement des cuisses. On est dans la continuité de notre séance, étirement des cuisses, mobilité du bassin. Ici, c'est difficile de respirer, mais on essaye de se grandir en respirant, c'est-à-dire on essaye de redresser le dos, toujours en cherchant avec les phares qui sont au niveau de la poitrine, à éclairer en avant des mains. Et non pas vers les pieds, on éclaire vers l'avant. Ensuite, troisième étape, donc on peut essayer de mettre du poids sur les mains. Donc là, on va garder le contact entre les jambes et les bras et lever les fesses. Mais on est toujours, les jambes sont toujours appuyées sur les bras et on va mettre du poids sur les mains. Donc on bascule vers l'avant. On fait des petits allers-retours comme ça. On fait un balancier d'avant en arrière. Si je me mets de profil, hop, je suis, je vais reprendre la position de départ, les coudes sur les côtés, les mains vers l'intérieur, les deux profils. J'ai les fesses en l'air, j'ai les mollets, les tibias péronnées qui sont en appui sur les bras, sur les triceps et je me balance. C'est-à-dire que je viens appuyer le poids du corps sur les mains. Voilà. Je reviens vers le sol, j'étire, je pousse mes jambes avec mes coudes. Là, je peux pousser les genoux, les jambes avec les coudes, en poussant, en écartant mes coudes. Voilà. Ok. On ne va pas aller dans le corps d'eau. On va juste, on est juste en train d'essayer de travailler la mobilité du bassin. La mobilité du bassin, c'est sur les quarts et aussi le fait de se, de remonter les fesses, mettre du poids sur les mains. Monter les fesses en gardant les jambes acculées sur les bras. Voilà. Ok. On va pouvoir se grandir un peu en venant presque debout. Donc, les jambes sont un petit peu pliées. Je relâche mon corps, les jambes sont écartées. Deux, trois quarts, comme ça. Écartées, je viens de mettre mon ventre entre les cuisses et je relâche mes bras. Alors, toujours pareil, si vous n'êtes pas bien dans cette posture, si ça vous demande trop d'effort, vous mettez une brique et vous pouvez vous tenir comme ça sur la brique. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple mettre les coudes sur la brique. Les jambes pliées pour lui laisser tomber la tête. Si c'est trop difficile pour vous de mettre les bras au sol. Vous pouvez aussi mettre la tête sur la brique. Mais ça, ça nécessite d'être déjà suffisamment à l'aise. Ok, maintenant, on remonte en déroulant le dos. Ouh ! Alors, on a fini pour les postures. Donc, ce que je vais faire, c'est arrêter la vidéo à ce stade. Et je vais pouvoir vous proposer une deuxième vidéo pour les exercices de respiration et la méditation. Comme ça, ça vous laisse le choix. Si vous avez envie de faire la méditation à part, ou si vous avez coupé la vidéo en deux, hop, vous allez trouver la méditation derrière. Ok, on va faire comme ça. Alors, à tout à l'heure.